Au cours des prochaines décennies, la pression sur la ressource hydrique, sur l'eau, va s'accroître à cause des changements climatiques, à cause de l'explosion de la démographie. Et puis on sait que l'eau va devenir de plus en plus précieuse au cours des décennies qui s'en viennent, d'une part parce que la population mondiale augmente, donc on s'attend à ce qu'en 2050, on soit à 9 milliards de personnes sur la Terre, c'est énorme, donc de plus en plus de demandes, on a besoin d'eau pour l'agriculture, pour nourrir ces personnes-là, et d'autre part, il y a les changements climatiques, donc le réchauffement, qui fait qu'il y a de plus en plus de sécheresse. Si on pense qu'au Canada, on détient 9 % des ressources en eau potable sur la Terre, donc on fait vraiment l'objet de convoitises énormes, et avec notre voisin au sud, les États-Unis, qui consomment énormément d'eau, eux sont déjà victimes de sécheresse, entre autres, bon, en lien avec les changements climatiques, donc l'eau, est-ce qu'elle nous appartient, ou est-ce que c'est un patrimoine mondial qui appartient à tout le monde? On ne pourrait pas priver, par exemple, un voisin de respirer l'air qui nous entoure, donc est-ce qu'on doit considérer l'eau de la même façon, comme finalement une ressource collective qui appartient à tous les êtres humains, ou est-ce que c'est plutôt, bon, bien, c'est sur mon territoire, ça m'appartient, si tu le veux, je dois te le vendre, donc là, on peut s'imaginer que les États-Unis, c'est une chose, mais les pays très pauvres, qui, eux, n'ont pas nécessairement les ressources pour payer pour l'eau, et qui, eux, sont très, très touchés par les changements climatiques, qui se retrouvent souvent dans des zones arides, donc pour eux, bon, qu'est-ce que ça implique? C'est vraiment une question très, très délicate. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui peut arriver aux grands lacs par rapport aux changements climatiques, aux réchauffements, on peut s'attendre à ce que le niveau des grands lacs diminue. Plus il fait chaud, on le sait, bon, même dans une piscine, dans notre cours, quand il fait chaud, l'eau s'évapore, puis il faut mettre plus d'eau pour faire remonter le niveau. Avec les grands lacs, c'est la même chose, donc si l'air se réchauffe, l'eau s'évapore. Également, il y a moins de glace pendant l'hiver. L'hiver dure moins longtemps, donc au printemps, ça va dégeler plus rapidement, donc le couvert de glace est là moins longtemps. Encore une fois, ça permet à plus d'eau de s'évaporer. Donc, plus le climat se réchauffe, plus le niveau des grands lacs baisse. Et ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que d'un côté, bon, le niveau des eaux douces, ça baisse à cause de l'évaporation. Donc, l'eau qui rentre finalement en amont du sol, Saint-Laurent, diminue. Mais de l'autre côté, si on regarde de l'estuaire, du côté de l'estuaire, puis du golfe, là, c'est des eaux salées, finalement, qui arrivent de l'océan, puis qui rentrent de ce côté-là, du côté aval. Bien, on s'attend à ce qu'avec les changements climatiques, le niveau des mers gonfle. D'une part, parce qu'on s'attend à ce que les glaciers, les calottes glaciaires qui se trouvent, par exemple, sur le Groenland ou en Antarctique, fondent. Bon, pas entièrement. Si c'était fondé entièrement, ce serait catastrophique. Le niveau des mers montrait, je pense, de 70 mètres. On n'envisage pas un scénario aussi catastrophique, mais pourrait monter de peut-être un mètre, disons. Les eaux salées, en ce moment, s'arrêtent à peu près au niveau de Rimouski, mais là, s'il y a plus d'eau qui arrive de ce côté-là, du côté aval, puis il y a moins d'eau qui arrive du côté amont, bien, on s'attend à ce que les eaux salées, finalement, puissent pénétrer, peut-être, je ne sais pas, peut-être jusqu'à Québec. Donc ça, ça contamine complètement les sources d'eau potable. On ne peut plus puiser cette eau-là, puis la boire, parce que l'eau salée, bon, dessaler de l'eau, c'est très, très compliqué au niveau technologique, c'est très coûteux. Donc, finalement, ça mine nos sources d'eau potable. Au Québec, on est, au Canada, on est des champions gaspilleurs d'eau. Donc, on prend l'eau à grand boyau pour nettoyer sa voiture, on laisse l'eau couler pendant une minute avant de se servir un verre d'eau, etc. Puis on sait que ça, ça a des conséquences, parce que finalement, plus il y a d'eau qui s'en va dans le système d'épuration d'eau usée, donc on sait qu'une fois, bon, qu'on a utilisé cette eau-là, elle prend le chemin du drain, elle s'en va dans les égouts, puis au bout de tout ça, il y a des grandes usines qui sont chargées de décontaminer l'eau avant de la relâcher dans le fleuve Saint-Laurent. Très souvent, au Québec, c'est là qu'on relâche l'eau. Plus il y a d'eau qui arrive, plus c'est difficile, finalement, plus les polluants sont dilués, donc plus c'est difficile d'aller chercher les polluants, puis faire le grand nettoyage de l'eau. Donc, au bout du compte, on se retrouve avec de l'eau plus polluée dans le fleuve. Donc, si on combine le fait qu'on a plus d'eau polluée au fait que les changements climatiques font en sorte qu'il y a moins de ressources, bien là, on se retrouve avec moins d'eau potable qui est bonne pour l'usage des humains, qui est finalement essentiel à la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada